Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Dirt Rally 2.0. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour découvrir la première des deux voitures qui ont fait leur apparition avec la saison 1 du Season Pass. Elles sont disponibles depuis ce 12 mars pour le prix unitaire d'1,99€ sur Steam et sur les stores Xbox et PlayStation. La Citroën C4 et la Skoda Fabia inaugure la catégorie 2000 cm3, 4 roues motrices, en gros les WRC des années 2000 avec comme autre voiture à venir une Subaru Impreza je pense et une Ford Focus de 2005. En attendant, nous sommes en Espagne aujourd'hui pour tester cette voiture. Il y aura deux vidéos qui vous seront présentées, tout d'abord une avec cette Citroën C4 de Solberg et ensuite une autre avec la Skoda Fabia. Je suis évidemment au volant de Thrustmaster TSXW Racer pour cette vidéo. On est parti donc pour découvrir le comportement de cette superbe C4 Sego. Maintenant, on y va, allez, allez ! Départ 50 mètres, gauche 6, 30 mètres, droite 2, ouvre 6, long. Allez, c'est parti ! On s'élance sur cette route d'asphalte et on va voir un petit peu ce que donne cette C4. Alors, évidemment, au niveau de la voiture, on a quatre roues motrices, ce qui donne vraiment une stabilité géniale. Et en plus, on est sur, on va dire, l'équivalent du comportement de certaines groupes B. C'est-à-dire une voiture très stable, très bonne répartition du passage de la puissance au sol. Et pour l'instant, je voulais absolument l'attester sur le tarmac. Parce que c'est une voiture qui tient parfaitement bien. Il était important de s'amuser. Et je me suis dit, pour vous montrer un peu cette voiture, vu qu'on n'a pas de neige, puisque oui, le rallye de Monte Carlo n'est pas encore disponible. Le placement de la voiture est génial. On n'a pas encore de neige dans le jeu. Ce qui est assez cruel, d'ailleurs, c'est qu'il nous teasait la Skoda Fabia avec une piste enneigée. Malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite. Dans les premières extensions, on retrouve donc cette C4, qui est un contenu qui était déjà disponible dans le premier Dirt Rally. Et c'est ce qui a un petit peu créé la polémique. Alors, si je coupe un peu mes paroles, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je roule, évidemment, en même temps. Et c'est un peu compliqué, même si la voiture est plutôt simple. Donc, effectivement, le Season Pass propose du contenu du premier Dirt Rally. Alors, je vais vous poser tout de suite un dilemme. Est-ce que vous préférez avoir Dirt 2 en édition simple et Dirt 1 en édition complète pour moins cher que le Season Pass pour retrouver le contenu, mais uniquement dans Dirt 1 ? Je ne sais pas, mais pour moi, ça pourrait se valoir de racheter un Dirt Rally 1 si vous ne l'avez pas encore ou y retourner quand vous voulez jouer avec les voitures du Season Pass parce que pour l'instant, le Season Pass ne commence pas avec sans doute les voitures les plus excitantes. C'est vrai que ça ne donne pas envie de tout de suite, comme on dit, désolé, sortir le portefeuille puisque la C4 est certes une voiture, comme vous le voyez, très sympathique, bien réalisée, pas de problème. Mais on l'avait déjà dans le premier Dirt. Alors que la Fabia, par contre, elle sera intéressante. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Est-ce que, effectivement, craquer si vous n'avez pas la version de luxe pour le Season Pass à 30 € est une bonne solution ? Ben, ça dépend si dans le contenu exclusif de ce Season Pass, il y a quelque chose qui vous intéresse. On va retrouver du contenu qu'on connaît déjà, la Ford Focus, la Subaru Impreza. Il y aura également l'Opel Manta 400. Il y aura une BMW M1. Ça, c'est un peu une nouveauté puisqu'elle n'était pas présente de mémoire dans le premier Dirt Rally. Donc, il y a pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes, mais est-ce qu'elle justifie les 30 € ? Et surtout, si on veut tester Dirt 2 avec son force feedback, son comportement et sa réalisation avec autre chose, il faut aller jeter un coup d'œil ou ça du côté du Season Pass parce qu'on va avoir droit à de la neige, deux environnements tout neufs, la Suède et le Monte-Karl. C'est vrai que ça peut donner envie parce que ça va rajouter une expérience de jeu. En attendant, il serait peut-être temps que le jeu, justement, remette un petit peu à jour son force feedback. Surtout, son comportement routier puisqu'il est apparu effectivement au fur et à mesure des spéciales qu'on a testé que le manque de ressenti, même en travaillant beaucoup sur le force feedback, est tout de même un peu présent. Donc, ce serait bien de fixer un petit peu tout ça avec des patchs. Ici, vous en avez pour 200 MO si vous prenez le temps de télécharger la mise à jour si vous avez justement acheté le Season Pass. Si ça n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez toujours vous tourner vers le store de votre support de jeu et acheter uniquement le contenu qui vous intéresse. Par exemple ici, si vous ne voulez pas passer par le Season Pass, si vous voulez simplement que la Skoda qui sera la nouvelle voiture, eh bien, vous passez par la caisse pour 1,99€ et vous achetez votre Skoda. C'est pas mal de proposer ça. C'est bien de ne pas non plus obliger les gens à constamment acheter le pack pour avoir tout le contenu. Est-ce que ce sera comme ça sur l'ensemble de la saison 1 et 2 ? Je ne suis pas sûr. Mais si c'est le cas, tant mieux. Alors, parlons un petit peu puisqu'on a quasiment fini cette spéciale de la voiture. Je laisserai aussi profiter un petit peu des vues intérieures et extérieures. Comportement donc très intéressant pour cette catégorie. On verra avec la Fabienne dans la deuxième vidéo tout à l'heure. Pour l'instant, je suis vraiment satisfait, notamment du freinage de la voiture, très très bien réparti. Stabilité qui n'en ferait pas lire plus d'une. On va essayer de ne pas se planter. Non, franchement, le transfert de charge est excellent. Le ressenti de la voiture également, elle se place très facilement et la pédale de frein est quasiment irréprochable. Bref, c'est sympa. Alors ça apporte un comportement un peu différent. C'est proche des R5, mais avec beaucoup plus de pêche en fait. Donc c'est très agréable. Une C4 qui répond bien à son titre de championne du monde des rallyes. Très agréable. Alors on nous demande de soulager. On va être plutôt tendre et je vous laisse profiter un petit peu du dernier secteur avec le son de la voiture. Ouvre. 100 mètres. On s'est à la fond. 80 mètres. Droite 5. Extra long. 50. On franchit la ligne d'arrivée. Écoutez, c'est très sympa cette C4 WRC. Très agréable. On va aller jusqu'au Toyon. Écoutez, très très sympa cette expérience. Alors à voir sur du gravier, à voir sur une piste glissante, mais en tout cas sur le tarmac, ça colle parfaitement à la route. Écoutez, merci d'avoir suivi cette première vidéo avec la Citroën. On se retrouve très vite pour découvrir la Skoda Fabienne. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour me donner votre ressenti et votre retour et votre avis un petit peu aussi sur ce fameux Season Pass et son contenu, dont d'ailleurs j'en avais évoqué les détails dans le test. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous donc très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Salut !